Nous continuons les exercices de l'affiche proportionnalité, exercice numéro 9, dans les résoudre un problème avec durée. Le marathon est une course à pied de 42 km, 195 m. En 2019, au marathon de Chicago, Brigitte Cosgay a remporté l'épreuve en 2 heures et 24 minutes. Elle a battu le record du monde de Paola Radcliffe en presque une minute. On veut savoir quelle a été sa vitesse moyenne en km par heure et il faut arrondir au centième. Une vitesse moyenne en km par heure, c'est la distance en km parcourue en une heure. Ici, on va avoir une distance en km et ici une durée. On a vu mettre une durée en heure puisque c'est km par heure, mais ici j'ai 2 heures 24 minutes. Je ne peux pas laisser cette durée comme ça, elle mélange des heures et des minutes. Je dois la mettre soit en nombre décimal d'heures, soit en minutes, mais je ne peux pas la laisser comme je l'ai mise là. Le plus simple est la transformer en minutes, ça c'est facile. Une heure 60 minutes, deux heures 120 minutes, deux heures 124 minutes, c'est 120 minutes plus 24 minutes, 144 minutes. Nous y voilà. Et nous savons qu'en 144 minutes, elle a parcouru 42 km et 195 mètres. Alors, 195 mètres, combien cela fait de kilomètres ? Eh bien, mètres, décamètres, hectomètres, cela fait donc 0,195 km. Donc, on a 42,195 mètres, c'est bien 42,195 kilomètres. Alors, je voulais la vitesse moyenne en kilomètres par heure, kilomètres par heure, et moi j'ai ici des minutes. Eh bien, dans une heure, il y a 60 minutes. Je saurais la distance parcourue en une heure, si je sais la distance parcourue en 60 minutes. Donc, ici, je peux finir de remplir mon tableau en mettant ici que je veux des minutes. Alors là, ce n'est pas bien facile. On ne voit rien. 144 n'est pas dans la table de 60, ça, ça semble difficile. Je cherche le nombre ici. Eh bien, je vais utiliser la méthode du passage à l'unité. Je me souviens que le 1 que l'on va mettre pour le passage à l'unité ne doit pas être dans la ligne du point d'interrogation, mais dans la ligne presque remplie. Donc, celle-ci, donc ici, je mets 1 et je réfléchis. Je veux savoir la distance parcourue en une minute, sachant qu'en 144 minutes, je sais combien elle fait. Eh bien, en une minute, elle va faire 144 fois moins 2 chemins. Donc, ici, je divise par 144. Elle court 144 fois moins longtemps. Je peux, du côté des kilomètres, indiquer qu'elle va courir 144 fois moins de distance. Et j'utilise ma calculatrice pour voir ce que ça donne. 42,195 divisé par 184. 42,195 divisé par 144. J'obtiens ce nombre ici avec une très grande précision. Je vais regarder un petit peu quelle précision m'intéresse. J'ai ici les kilomètres, les hectomètres, les décamètres, les mètres. Donc là, je peux dire qu'elle fait environ 293 mètres et 0 décimètre. J'ai ensuite une précision au centimètre. Donc là, vous voyez, si j'arrondis à 0,294 km, j'ai une précision au centimètre près. C'est extrêmement précis. Je vais donc m'arrêter à la proposition 0,293 que je mets ici dans les kilomètres. Donc, en une minute, elle fait 0,293 mètres. Elle a fait 0,293 mètres. Et moi, je veux savoir en une heure, puisque je veux sa vitesse en kilomètres par heure. Donc, je vais regarder par combien je multiplie pour passer de 1 à 60. Eh bien, je multiplie par 60. Donc, si je vais courir 60 fois plus longtemps en moyenne, je parcourirai une distance 60 fois plus grande en moyenne. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à multiplier 0,293 par 60. 0,293 fois 60. Cela me donne 17,58. Je mets le égal ici, 17,58. Et je vais donner ma phrase de réponse. Avant d'écrire ma phrase de réponse, je vérifie la question. Quelle a été la vitesse moyenne en kilomètres par heure de Brigitte Cosgay ? Arrondir au centième. Eh bien, ici, c'est le chiffre des unités. Ici, le chiffre des dixièmes. Ici, le chiffre des centièmes. Donc, j'ai bien arrondi au centième. J'écris ma phrase de réponse. Brigitte Cosgay, championne du monde, donc, a couru à 17,58 kilomètres par heure. Et ce, pendant plus de 2 heures. 2 heures et 24 minutes. Donc, bravo à elle. Bravo aux athlètes. Bien, j'espère que vous avez bien compris cette correction d'exercice. Et que je pourrai en faire des semblables le jour où cela se présentera. c'est une autre vidéo. C'est à vous lu.. Sous-titrage ST' 501